C'est étrange la vie, hein. C'est beau la vie. C'est grand, c'est puissant, c'est énorme, mais c'est étrange. Et étrangement, l'album dont je vous parle, le lien a été créé il y a très, 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 très longtemps. Tu sais, plus on avance en âge, je ne dis pas que je vieillis, mais pas loin, plus on avance en âge et plus on réalise la richesse de nos souvenirs. Et j'ai malheureusement perdu ma maman, moi, ça fait 20 ans déjà. Et je n'ai pas fait mon deuil. J'étais en tournée évie, intense et tout ça, comme d'habitude. Et quand j'ai entendu parler d'un certain projet de Mario Belcha, et que c'était à propos d'une grande interprète, et que j'ai dit, oh mon Dieu, il faut, il faut, il faut que ce soit moi. Après ça, j'ai dit, mais pourquoi j'insiste à ce point-là? Pourquoi ça m'allume autant que ça, ce projet-là? Puis plus on était en studio, plus j'ai travaillé à la pré-prod. En faisant mes voix, avec la photo de ma maman à côté de moi, j'ai réalisé à un tel point que vraiment, je n'avais pas fait mon deuil. Et que je lui devais énormément à ma maman. Si je suis aussi travaillante, c'est à cause d'elle. Si je suis aussi déterminée, c'est à cause d'elle. Elle m'a tellement, tellement, tellement apporté. Et je devais lui offrir un cadeau. Et la vie, et Mario, m'ont offert, vraiment sur un plateau d'argent, d'offrir un cadeau en échange du deuil que je n'ai pas fait. Merci ma mère de m'avoir fait vivre cet univers-là tous les dimanches après-midi chez nous. Merci ma mère d'avoir mis cette musique-là chez nous. Ça représente, au-delà de l'histoire des textes, au-delà de la beauté des chansons, ça représente des couleurs spécifiques dans mon enfance. Des odeurs spécifiques dans mon enfance. Et c'est ma mère qui m'a fait écouter les grandes chansons. Et qui me les a mises sur la peau, sous ma peau, ces chansons-là. Les chansons de la grande dans la Moscouie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada